Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui je pensais vous dire Regardez comme c'est de la balle le patch de la forge Puisque je vous le rappelle on a pris maintenant ce matin exceptionnellement J'enregistre cette vidéo après comme après chaque maintenance ou grosse mise à jour Mais ce n'est pas le cas Mais avant de parler de tout ça les amis comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche si ce n'est pas encore fait D'ailleurs pourquoi ce n'est pas encore fait les amis vous êtes là vous regardez abonnez vous Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est encore plus simple Le premier lien en description de toutes les vidéos c'est un lien vers le discord Ou vous l'avez juste sur votre droite dans l'overlay Vous avez également un petit cliquet ici en bas à droite qui vous permettra de directement vous abonner à la chaîne Les amis avant de parler du sujet qui nous intéresse principalement faute dommage On va parler de Packal Vous avez promis de vous faire un petit test et une petite revue sur Packal Parlons un petit peu de mon KVK où les choses avancent vous me posez beaucoup de questions Et bien et bien on a retourné la situation depuis quelques jours voire une grosse semaine Déjà on a repris l'intégralité de la zone la Havane On est en train de reprendre toute la zone qui était mixte là au sud On se positionne bien On avance On détruit leur forteresse On avance sur leur point Et d'ailleurs je vais vous montrer un petit rapport Pour vous montrer un petit peu comme ça fait mal parfois Notre ami Jala Suppi Alors Jala c'est un monstre Il faut bien le dire Moi son équipement c'est ce qui se fait de mieux Donc c'est simple Jala il est en stuff maximum On ne peut pas faire mieux en termes d'archer que ce qu'il a Enfin je ne pense pas Et c'est une très très grosse baleine L'une des plus grosses de mon serveur Et regardez ce rapport lorsqu'on a repris le passage au TO93 Qui sont aussi une très grosse alliance de Corée 1 Très puissant avec du bon stuff Un Zenobia YSS Une Zenobia YSS face à un Ramsès Nabucodonosor Je vous l'ai déjà dit Ça se fait déboîter Et pour preuve Moins 45,9 millions pour nous Moins 79,8 millions pour eux Ça brûle de ouf Ça a été énormément renforcé des deux côtés Ce rallye a duré très longtemps Mais au final vous le voyez Il y a un defeat pour leur porte Ils ont lâché l'affaire Ils ont pris tellement de morts Et là vous n'avez que les troupes qui étaient dans la porte Mais on en a attaqué bien plus au total C'était vraiment une très très grosse attaque On va passer donc à présent au rapport Concernant notre ami Pakal Puisque vous m'avez demandé Est-ce que Pakal valait le coup ? Donc regardez ce premier rapport Il est assez simple ce rapport C'est un rapport qui nous montre Pakal face à Alexandre Stuff équivalent, troupe équivalente C'est simple, pas de stuff Troupe équivalente, tout pareil Tout pareil, exactement pareil Pareil et vous le voyez Pakal en 1 contre 1 face à Alexandre Eh bien Pakal il perd C'est très très simple C'est assez étonnant Oui et non Je dirais oui et non Car souvent les meilleurs commandants Ne sont pas forcément les meilleurs En 1 versus 1 Il faut les associer à un autre commandant Et vous allez me dire Ah bah oui mais si on les associe les deux Alexandre reste toujours plus violent Bah non, pas forcément Puisque certains commandants Ont des SP ou des compétences Qui se déclenchent Et qui peuvent se cumuler avec d'autres Par exemple Guan Leonidas Avec le déclenchement du bouclier Par exemple Qui va apporter des skills Un nouveau skill qui va se déclencher Etc Donc vraiment ça ne veut rien dire Mais c'est toujours intéressant De voir 50 000, 50 000 Pakal a il Bien évidemment il a un skill Sévèrement blessé Presque Je dirais bien 70% C'est bien le cas 70 à 70% de plus De sévèrement blessé Du côté de Pakal Les blessés légers aussi Bien plus Parce que 50% de plus Du côté de Pakal Et les troupes restantes 10 000 Il reste quand même 20% de troupes à Alexandre Ce n'est pas le cas de Pakal On passe au deuxième rapport A présent Qui est un rapport Déjà un peu plus violent Un peu plus costaud Ce rapport Nous vient tout droit De chez les TN Face au Hive A Monemoto Si vous connaissez Monemoto C'est un joueur Assez connu Bien évidemment Chez les Hive Deux très gros joueurs V Enfin Seth Calcuter Aussi est un très gros joueur Il a attaqué La forteresse des Hive En KVK Bien évidemment Avec Harald Et Pakal Alors c'est un duo Qu'on commence à voir Émerger pas mal D'associer Harald A Sheok Ou à Pakal Et donc le Harald Pakal 2,4 millions de troupes 3 millions en défense En Zenobia YSS On est vraiment sur de la défense classique Et bien regardez On a moins 25,9 millions Du côté de Harald Moins 29,9 millions Du côté de Monemoto Le nombre de morts Est plus important Du côté de Harald Pakal Donc de Pakal Mais c'est très probablement DT4 C'est pour ça que La puissance est plus importante En perte Du côté de Monemoto Il n'y a pas eu de gagnant Puisque le rallye A forcément été disband Puisqu'il reste des troupes Des deux côtés Mais c'est intéressant Ce premier rapport Ça nous montre Qu'un duo infanterie A savoir Harald Pakal Et bien tient la route Face à YSS Et Zenobia A ce duo Vraiment très puissant en défense Et même si on est sur Je dirais Une perte équitable Des deux côtés Même un petit peu plus Quand même Du côté de Zenobia Donc favorable Pour Pakal Harald Et bien Ça reste moins bien Qu'un duo archer Mais de l'autre côté C'est que ce duo là Harald Pakal Vous ne pouvez pas le swarm Enfin si Vous pouvez le swarm Mais si vous le faites Croyez moi Vous allez clairement Bien 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 Manger vos dents Donc je vous déconseille De le faire Surtout Harald Harald A ne pas swarm Ça va vous faire Très très cher On continue avec les rapports Et on passe donc A un troisième rapport Toujours les Hives Avec MP636 Qui défend Face toujours A 7 cal QTR Ou V cal QTR Et call QTR Si on préfère A l'américaine Et on a Moins 42,5 millions Pour la défense Zenobia YSS Toujours Et de l'autre côté Arad Pakal Toujours Moins 32,7 millions C'est un autre rapport Et là on se dit Regardez Le nombre de morts Est équivalent L'écart Est plus grand Et il y a une défaite De la forteresse Elle a volé Donc là Sachant que c'est le même Duo d'attaque Et la même personne Qui attaque C'est le même stuff De l'autre côté YSS Et Zenobia Bien évidemment C'est pas le même stuff Puisque ce n'est pas Le même joueur Enfin bien évidemment Normalement non Et on voit Il y a en revanche là Un écart Qui est très 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 net En faveur de Harald Pakal Donc du coup On voit quand même La différence De stuff Le stuff Fait quand même Une très grosse différence Au niveau de home game Je n'arrête pas De vous le dire Si vous avez un petit peu de gem Et que vous avez tout fini Que vous êtes en T5 Il ne faut pas investir Forcément Dans les sculptures en or Si vous avez déjà Un très bon duo Un très bon duo d'attaque Ou un très bon duo de défense Ou bien les deux Il vous suffit de 4 bons commandants En fait Un pour l'attaque Un pour la défense Six si vous pouvez vous le permettre D'expertiser Pour avoir un troisième En open field Mais sinon Au delà de Ces deux Ces trois fois trois Pardon Ces trois fois deux Ouh là là C'est fatigant les maths Il va falloir se concentrer Sur le stuff Sur vos duos Parce que votre duo expertisé Il ne vaudra rien Sans stuff Donc c'est vraiment Là dessus qu'il faut se concentrer Une fois que votre duo est expertisé Et non plus miser par exemple Sur les sculptures en or Avec vos gems Il vaut mieux investir dans les events Qui vont vous donner du stuff Ça vous permettra d'être vraiment plus fort Et de faire vraiment la différence On continue avec les rapports Et on passe à présent A un autre rapport Cette fois On est sur l'attaque Des 412 Face au FCN Défense FCN Avec un flag en défense Toujours Zenobia YSS J'ai eu beaucoup de difficulté À vous obtenir des screens Avec un duo différent En défense Mais là On a un duo différent en attaque On est sur un Pacal Alexandre Donc plus d'aral Et Pacal en premier Et on le voit Là Très net avantage On passe du simple au double 8 300 000 de morts Du côté de l'attaquant De Samuk AK47 Et 16 000,2 de pertes Pour Panda 01 des FCN Ça brûle En termes de morts Il y a un écart très important Donc en plus On doit avoir Ah non Parce qu'on a le double Donc c'est simple On a les deux troupes Ça doit être des T5 En termes de puissance C'est équivalent Puisque si on fait le cumul Des morts Plus des blessés graves Et bien on égale Pile au double Des morts Enfin pile Presque pile Au double des morts Du côté des 412 Et de Pacal second Donc forcément On a le même rapport 8 millions 3 16 millions 2 Donc les chiffres sont bons Les calculs sont bons Kevin On continue donc Sur les rapports Et on passe à présent A un rapport D'attaque De forteresse On revient là dessus On est de nouveau Avec Panda 01 Alors Les FCN J'aimerais bien connaître Le stuff de Panda 01 Si l'un d'entre vous Est chez les FCN Ou sur leur serveur Envoyez-moi un screen Sur le Discord Ou en commentaire De la vidéo Du stuff de Panda 01 Sur YSS Et Zenobia Car là Je pense clairement Que soit il a changé De stuff Soit on a Un très gros avantage A attaquer A attaquer avec Pacal Alexandre Plutôt que Aral Pacal Vous le voyez Là on n'a pas de défaite En termes de fin de rallye Le rallye a été 10 bandes Mais clairement La forteresse Tenait bon Moins 27 millions Du côté Du 412 De Ahmad Aziz L'attaquant Ou c'est Ahmad Aziz Qui a du mauvais stuff Ou de l'autre côté On a Panda 01 Qui lui N'a que Moins 23,7 millions Donc clairement L'avantage est énorme En termes de mort Il est aussi énorme Il y a pratiquement 1 million d'écarts Donc 50% De mort en plus Pratiquement Du côté De Ahmad Aziz C'était assez énorme Cet écart Et vraiment Là Ça me dit Que franchement Aral Pacal Ça n'a pas l'air D'être un si bon duo Que ça On voit C'est un petit peu Limite Limite Tout de même Par rapport A Alexandre Pardon Pacal Qui a l'air Beaucoup plus optimisé Mais ça demande Encore plus de tests Donc pour avoir plus de tests On a plus de rapports On passe donc A un nouveau rapport Regardez Cette fois On est sur Un binôme de défense Différent Sur un flag On est sur Un Zenobia Théodora Alors je ne suis pas fan Du tout De Zenobia Théodora Personnellement Et en face On a un Pacal Arad En défense Les MTO Les MTO Qui sont Énormissibles Au combat Je l'ai déjà affronté Les SNC1 Qui sont Une très belle team D'alliance Une très belle alliance Pardon Osiris Qui ont fait Un beau parcours En saison 3 De mémoire Donc on a Zenobia Théodora Face à Pacal Arad Le binoué inversé Ça ne doit pas changer Grand chose Et là Franchement Pacal Il mange ses dents Les SNC1 Ils mangent clairement Leurs dents Vu l'écart Et ce qu'on a vu Précédemment Les rapports précédents Là clairement On est sur Une très grosse différence De stuff C'est évident Mais on le voit bien Zenobia Elle tient Zenobi En VO Elle tient Très très bien Face à notre ami Pacal Second Aral Je commence Ça va être un petit peu Déçu par ce binôme En attaque de rallye Je pensais au vu des stats Qu'il serait énorme Mais non Ça ne l'est pas En tout cas Par rapport au premier rapport Que je vous ai montré Sur notre serveur Où on a du Nabucodonosor Ramsès Là c'est quand même Un petit peu décevant Continuons avec L'avant dernier rapport À présent Regardons C'est le détail Pour être sûr Du rapport précédent On le voit bien Les deux sont expertisés Il n'y a pas de problème On a des compétences De soutien Qui sont ajoutées Alors c'est pratiquement Les mêmes C'est ça qui est intéressant L'une des deux Est la même Ce qui montre des joueurs Qui ont un bon niveau De développement Il y a peut-être L'écart aussi Des technos De KVK Des Réaux et Quantem Mais regardez En termes d'attaque D'infanterie L'avantage Arald Pacal Sinon Pour tout le reste On exclut l'attaque De la cavalerie Qui est équivalent Sinon Pour tout le reste L'avantage Est à Zenobia Théodora Sauf Sur l'attaque Des archers Où l'avantage Est une nouvelle fois Pas qu'à la rade Mais sinon Excepté en attaque Vraiment L'avantage Va A Zenobia Théodora Et certains points Semblent vraiment faibles Mais l'écart Est quand même significatif Quand on a Plus 6% 5% Ennemis En santé Par exemple D'infanterie Du côté de Zenobia Ou Qu'on a 6 ennemis En défense Du côté Encore une fois De Zenobia Et bien Ça fait quand même Un écart important Même si on attaque De l'autre côté On a Plus 15 16 Même Plus 16% Du côté De Paikalaran Ça ne suffit pas Ça ne fait pas La différence En tout cas Pour le faire gagner Ce rapport Ce détail Est très intéressant En tout cas Le stuff A été parfait Mais malheureusement On ne l'a pas Dernier rapport A présent Les amis C'est encore une fois Une attaque Mais regardez En défense On a un binôme Assez atypique Je dois bien vous le dire Mais je voulais vous le montrer On a Ahmad Aziz Qui attaque les FCN Alors là Je ne me pose pas de questions Sur le stuff Je pense que les stuff Sont quand même D'un haut niveau Du côté de Attila Takeda Et effectivement On a donc les 412A Qui de Ahmad Aziz Qu'on a vu sur d'autres rapports Qui attaque les FCN Toujours en Pacal Harald Et de l'autre côté On a tout simplement Attila Takeda Et pourtant Regardez Moins 141 millions Du côté de Pacal Harald Moins 157,2 millions Du côté de DFCN De Seven Et bien Attila Takeda A quand même tenu Il a perdu Au final Il a pris 17 millions de morts Mais regardez Il y a 17 millions de morts Des deux côtés Il y a même Plus de morts Du côté de l'attaquant De Pacal Harald Donc Attila Takeda A fait le job La différence de puissance C'est les troupes Sévèrement blessées Mais Attila Takeda A fait le job Je suis vraiment Surpris par ce rapport Je suis déçu Par Pacal Pour le coup Ça demande davantage de tests Je me voyais déjà L'expertiser Et péter des bouches En rallye avec Et bien là Croyez moi Je suis clairement déçu Et même Le débloquer Je vais le débloquer Pour écrire un de l'histoire Lors d'un MGE Mais Acceptez ça Est-ce que je vais l'expertiser Et bien je ne vais pas L'expertiser tout de suite Vous le voyez Je vais conserver Mes sculptures Avant de l'expertiser Parce que là Franchement Tous ces rapports Que je vois Et tous ceux que j'ai vu Que je ne vous présente pas Me laissent quand même Un goût amer Il est moins puissant Qu'on pouvait le penser Avant de se quitter Les amis On revient sur les événements Puisque je ne vous ai pas Montré les événements en cours On n'a pas eu de pop particulier Certains d'entre vous M'ont demandé des tips Pour le roi des cartes Je vous l'ai donné Dans la vidéo d'hier Donc vous pouvez Retourner la voir On a toujours Cette magnifique taverne Légendaire Sur mon KVK Je vais avoir quoi Des étoiles Dans des livres Totalement inutiles Les paris De la grande finale Bien évidemment Ça sera vendredi maximum Jeudi ou vendredi Mais très probablement Vendredi Et puis on a Une nouvelle fois Le plus grand gouverneur Qui va arriver Bientôt Bientôt Le plus grand gouverneur Va arriver Et comme je vous dis Au niveau des événements On n'a pas d'annonce Même sur des serveurs Qu'on les événements Au d'avance On n'a pas d'annonce Pour le moment Pour les événements Qui vont avoir lieu Pour l'été Alors certains disent Que les événements Saisonniers Ça va être des événements D'anniversaire On n'aura pas De fête de l'été On aura juste L'anniversaire de Rock Il est vrai Qu'au mois d'août Et même au mois de juillet Parce qu'il y a eu Une pré-bêta Si tu dis pas de bêtises On a eu lancement Ça a été lancé en août De Rock Donc Rock va fêter Ses trois ans Et ça s'appelait Rise of Civilization A cette époque Et non pas Rise of Kingdoms Et pour la petite anecdote Pour ceux qui ne jouent pas Depuis le début Ils ont pris un procès Car dans un pays Alors je ne sais plus lequel Je ne dirais pas le Brésil Même si c'est celui À quel je pense Bon du coup je l'ai dit Mais je ne sais plus Dans un pays Ils ont eu un problème Pour déposer le nom Car ce nom était déjà Déposé Et ils n'ont pas pu Le récupérer Donc ils ont décidé Ce qui est très rare Mais certaines grandes marques Ou certains jeux Le font de manière Assez bien Assez propre Et c'est ce qu'a fait Lilith Ils ont décidé De changer de nom Et de rappeler D'appeler leur jeu Donc de Rise of Civilization À Rise of Kingdom Et on a eu le changement Au départ on sloguait Avec les Rise of Civilization Et du jour au lendemain On a eu quand même une com Et on a eu Rise of Kingdom Qui est apparu C'est assez drôle Comme histoire C'est une histoire Je dirais Rockesque On finit les amis Avec la réponse A une question Que vous m'avez posé Sur Discord Vous êtes beaucoup A me l'avoir demandé Et c'est vrai Que je n'en ai pas parlé Que vaut le pack En vogue Au frais Pour l'été Alors vous le voyez Moi j'ai d'autres packs Guerre des Montagnes L'appel des anciens Alors la guerre des montagnes Pour ceux qui se demandent Pourquoi je ne l'ai pas Ce pack n'apparaît Qu'en héroïque en thème Et lorsqu'il y a Une ouverture de porte Vous achetez comme des oufs C'est le but Pour pouvoir monter Vos technos à fond Avant l'ouverture des portes Donc c'est normal Que vous n'ayez pas ce pack En revanche Tout le monde Devra avoir Au frais Pour l'été Et bien ce pack Qui donne Un coffre en voie d'alliance 4 tomes du savoir 5 sculptures de lumière D'étoiles 3 clés en argent Et pas mal d'accélérateurs Enfin pas mal 150 minutes C'est pas ouf C'est 2h30 Et un peu plus de 2h30 150 minutes Non c'est 2h30 Il faut que je revoie Encore une fois La base des maths Avec Kevin Les calculs ne sont pas bons Et puis des copes de ressources 100.vp et 200 gem Et bien vous le voyez Un limite d'achat à vie 1 Ce pack monte Et en puissance Quand on l'achète Ce n'est pas le pack du siècle Evidemment Je vous conseille Pas forcément De foncer sur ce pack Je vous conseille Plutôt de partir Sur de l'appel des anciens C'est un très bon pack Ou des guerriers légendaires Ou des légendes vivantes Ou encore mieux Je vais vous le trouver En tenue En tenue Pour le hand game Et pour faire du craft C'est ce qu'il y a de mieux Donc vaut mieux investir Au lieu de mettre 1€ Vous en mettez 5 Si vous pouvez vous le permettre Dans le pack en tenue Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Si c'est le cas les amis N'hésitez pas à lâcher Un colosal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz